Le 12 décembre, on date de l'élection présidentielle, avec le travail que vous avez accompli au niveau du panel, les dispositions adoptées vont-elles assurer un scrutin transparent ? La haute autorité de préparation et de surveillance des élections a-t-elle tous les pouvoirs ? Là, c'est d'abord une institution qui n'a pas de précédent dans notre pays, puisque jusqu'à l'installation hier de cette nouvelle autorité, c'était l'administration qui veillait de manière pas toujours transparente, pas toujours telle, j'allais dire, aux différents scrutins qui ont été organisés de la base jusqu'au sommet dans notre pays. Mais est-ce qu'on peut considérer que ces dispositions vont assurer une transparence totale des élections présidentielles pour les prochaines élections présidentielles qui devraient normalement se tenir le 12 décembre prochain ? À coup sûr, à coup sûr. Je pense que le dispositif New York-là s'assure une pleine transparence du scrutin, hors de tout contrôle administratif, de la base du bureau de vote jusqu'au traitement des résultats au niveau de Villaya, puisque c'est là où ça se passait, quoi. La France se passait aussi au niveau des Wallis auparavant. Or, les Wallis ont été complètement éjectés de l'opération électorale. Mais quand vous dites hors de tout contrôle de l'administration, comment cela va se pratiquer ? Hors de tout interférent de l'administration. Mais comment cela va se pratiquer concrètement sur le terrain, puisque les hommes et ces femmes qui représentent cette administration sont toujours en place ? Non, la commission est composée de 50 personnes, dont 20 sont issues de la société civile, et les autres sont issues des organisations socioprofessionnelles et des syndicats. On remarquera que pour l'essentiel, le profil de ces 50, ce sont des gens qui ont une pratique des procédures et du droit, puisqu'il y a beaucoup de magistrats, l'ossature, ce sont les magistrats. Autour des magistrats, il y a un peu les auxiliaires de justice, les avocats, les notaires, les huissiers, tout ce monde-là, à mon avis, sous l'autorité naturellement du juge, peut assurer une transparence, une régularité du scrutin, hors de toute interférence administrative. Voilà un peu l'esprit de la nouvelle loi qui régit le travail de l'autorité en charge des élections, de la confection des listes électorales jusqu'à l'annonce du résultat, le recours étant naturellement réservé à la justice, au Conseil d'État. Mais ce qui est relevé dans les dispositions, toutes les dispositions que vous avez adoptées et qui font force de loi aujourd'hui, c'est que toute tentative d'interférence peut engendrer également des poursuites pénales. Naturellement, il fallait préserver pénalement les membres de la commission dans l'exercice de leur fonction. C'est l'article 50 et 51. Exactement, l'article 50 et 51, parce qu'on ne peut pas faire obstacle à l'exercice d'un droit qui est celui de délire son président, tout simplement. Mais est-ce qu'on peut considérer que cette autorité a aujourd'hui les prérogatives, c'est-à-dire des secteurs sensibles en charge de l'élection présidentielle, à savoir le Premier ministère, le ministère de l'Intérieur, celui de la justice et d'autres secteurs, et c'est également directement ou indirectement concerné par l'élection présidentielle ? Complètement, complètement. En plus de 50 membres qui constituent la commission nationale, autonome et indépendante, pardon, et pérenne, nous avons des démembrements locaux et également des démembrements à l'étranger pour impliquer complètement la diaspora. Et puis, je l'ai dit, rentre avec l'article 51 de l'ancien de la Constitution en vigueur, qui excluait de fait la participation de la diaspora aux affaires nationales. Mais au-delà, bien sûr, des aspects réglementaires et législatifs, comment convaincre aujourd'hui, c'est la plus grande question, Dr. Ben-Hima, les Algériens d'aller aux urnes, puisqu'aujourd'hui, ce qu'ils ont constaté, c'est qu'il y a un sentiment de rejet de tout ce qui représente l'État. Comment convaincre ? Nous, l'exercice que nous avons mené au titre de la médiation et du dialogue, nous a permis d'établir une feuille de route, justement, pour convaincre les électeurs, et susciter aussi des candidatures, parce que c'est très important. La qualité de la candidature va probablement déterminer le niveau de participation à ces élections. Si vous avez des candidats crédibles, porteurs de programmes sérieux, porteurs de projets, porteurs d'espoir et d'avenir, naturellement que les électeurs seront nombreux à aller aux urnes. Vous voyez un peu la relation entre la candidature et le niveau de participation. Donc, l'exercice que nous avons mené nous a permis d'établir une feuille de route en trois volets, un volet politique, un volet institutionnel et un volet juridique. Les autorités à qui nous avons remis le rapport la semaine dernière ont accédé au volet institutionnel, puisqu'ils ont installé hier l'autorité d'encharpe des élections, de surveillant des élections. Ils ont également accédé au volet juridique, puisque les deux chambres ont amendé la loi organique relative aux élections, dans son volet relatif aux élections présidentielles. Il reste maintenant à accéder à ce qu'on a appelé les conditionnalités politiques du panel. Les conditions élections politiques du panel comportent un certain nombre de mesures qui ne sont pas encore totalement réalisées. Et c'est à cela que nous attendons maintenant que le travail est fini. La balle est dans le compte des gens qui ont le pouvoir de décision. On attend d'eux que, naturellement, qu'ils maintiennent le chef de l'État dans son statut qui est encadré par l'article 102, dont le mandat a été prorogé par la décision du Conseil constitutionnel du 1er juin dernier. Pour cela, il n'y a pas de problème. Je pense que le chef de l'État est à sa place. Il doit rester à sa place pour préserver le cadre constitutionnel qui assure l'ordre et la stabilité de notre pays. Il faut, deuxième conditionnalité politique, il faut maintenant aller très vite vers la démission du gouvernement bedouille, la formation de nouveaux gouvernements, parce que ce n'est pas bedouille qui nous pose problème. Moi, je n'ai pas de problème contre qui que ce soit dans ce pays. C'est une mesure que nous avons qualifiée de mesure d'apaisement politique, de conditionnalité politique, parce que la personne en question, qui était ministre de l'Intérieur en 2015, cette personne traîne comme un boulet, je dirais, une responsabilité dans la répression du mouvement des étudiants, des médecins résidents, étudiants, des retraités de l'ANP, des enseignants également, tout comme, selon nos interlocuteurs, les gens qu'on a écoutés dans les partis d'organisation, nous a dit qu'il était également chef d'orchestre des fraudes électorales législatives et locales en 2017, et du faux usage de faux dans la représentation au Conseil constitutionnel de 5,8 millions de parrainages en faveur du cinquième mandat, dûment légalisé par des appréciés aux ordres. Donc tout cela n'autorise pas une confiance totale, n'incite pas les gens à aller aux urnes. Donc pour rétablir la confiance, on doit changer de gouvernement, tout simplement. C'était votre revendication pendant votre travail ? C'était la deuxième revendication politique. La troisième revendication politique était relative aux partis de l'Alliance, les quatre partis qui ont appelé au cinquième mandat. Et là, on a eu un débat au niveau du panel. Certains voulaient exclure les quatre partis de la base au sommet de la consultation. Moi j'ai dit non. Moi j'étais de ceux qui disent, il ne faut pas confondre les directions des partis de l'Alliance et leur base. La base, elle peut être honnête, la base peut être victime de l'arbitraire, la base peut être victime des pratiques antidémocratiques de leur direction. Donc il faut dissocier la base et la direction. Un. Deux, il faut se rendre à l'évidence que nous, en tant que membres du panel, nous n'avons aucun droit, nous n'avons aucune habilitation, nous n'avons aucune prérogative pour interdire un parti d'activé dans notre pays. Seul dans ce pays, la justice, en l'occurrence le Conseil d'État, peut dire que l'activité d'un parti est illégal ou illégal, et seuls les électeurs peuvent, par leur vote, exclure du champ politique ou préserver sur le champ politique un parti politique donné. Voilà un peu la démarque qui a prévalu concernant la séparation entre des partis et de leur base. Je parle des partis, de l'Alliance naturellement. Il y avait également un quatrième volet politique qui était relatif aux mesures d'apaisement politique et social. L'engagement du chef de l'État de répondre favorablement aux conditions d'apaisement développées par notre instance a été, il faut le dire, il nous l'a dit expressément, a été corrélé, à juste titre d'ailleurs, à une stricte observation de l'indépendance de la justice. On ne peut pas se prévaloir dans un pays de droit de l'indépendance de la justice tout en sollicitant par des ordres, ou par des téléphoniques notamment, que cette justice relâche des gens avant que leur dossier ne soit traité. Tout ce qu'on peut faire, c'est accélérer les procédures dans le respect du secret de l'instruction, et dans le respect de l'indépendance de la justice. Je crois que c'est un précédent qu'il faut préserver, quel qu'en soit le prix, pour le bien commun. Et voilà un peu là où on est au jour d'aujourd'hui. Mais pourquoi les Algériens sont dans un sentiment de défiance à l'égard de tout ce qui représente l'État, le rejet total de toute proposition, parce qu'ils veulent un changement total et catégorie ? Quel est votre commentaire justement, M. Ben-Hima, par rapport à cette question, puisque vous avez eu à entendre et à écouter plusieurs points de vue ? Il y a effectivement une déconnexion et un divorce entre l'État et la société. Ça, c'est quoi ? Je ne suis pas le premier à le dire. Des hommes politiques l'ont dit avant moi et l'ont constaté. Le divorce, à mon avis, entre l'État et la société, résulte d'un certain nombre de facteurs, de tendances lourdes, de l'âme de fond qui sont fondamentales. D'abord, le vide ou le mépris de la loi fondamentale. Nous avons eu ce que j'appelle moi des constitutions de circonstances. Chaque président de la République a ramené sa constitution, si bien que depuis l'indépendance, nous avons eu au total huit constitutions. Quatre sont dites matérielles, c'est-à-dire de fait, et quatre sont dites formelles. Elles portent le titre de constitution. En sachant que la dernière constitution, celle de 1996, a subi trois amendements et une quatrième tentative d'amendement qui a avorté avec le départ du président déchu. Donc, ceci suppose, de mon point de vue, un nouveau paradisme constitutionnel sur lequel nous reviendrons, afin d'arrêter une fois pour toutes, une fois pour toutes, une fois pour toutes, de faire des constitutions de circonstances. Voilà. Ça, c'est après les élections présidentielles. Naturellement, ça va être le plus grand chantier du futur créé dans la République. La deuxième explication, me semble, relevée de ce qu'on appelle le désert institutionnel dans notre pays, force est de constater, tu seras d'accord avec moi, qu'en dehors de l'institution militaire, et en dehors de l'instant judiciaire, avec ces défauts, j'allais dire, il n'y a pas de socle institutionnel dans notre pays. Les partis ne représentent pas des institutions, les associations ne représentent pas des institutions. Nous avons ce que Mahri appelait à l'époque la maison de l'obéissance, qui, un peu, veillait à l'accréditation de ramifications de l'autorité centrale, notamment l'autorité policière, il faut le dire. La maison de l'obéissance, c'est une accréditation contre une partie de la rente. L'expression est de Mahri. Donc, si bien qu'actuellement, dans ce vide institutionnel, on se trouve un peu désarmé. Désarmé par rapport à quoi? Par rapport aux agendas extérieurs. Lorsque vous avez un front intérieur qui est faible à genoux, il est naturellement évident que les agendas extérieurs prévalent ou peuvent prévaloir sur les autres programmes politiques à caractère national ou autre. Mais aujourd'hui, monsieur... Je terminerai donc avec une troisième explication. Rapidement, c'est... C'est l'entrave à l'état de droit et la difficulté de passer d'une régulation par la violence inscrite dans les institutions et également dans la société. Nous avons un niveau de violence intolérable à ces deux niveaux institutionnels et sociétals. À une régulation par le droit. Voilà. Une régulation par le droit et l'incapacité, enfin, il faut le dire et le souligner, avec force, à asseoir une sécurité juridique. Ça, c'est fondamental. Qu'ils garantissent la publicité, la stabilité, la prévisibilité des lois dans notre pays. Les lois sont devenues un torchon. On les change au gré des intérêts des clans et des personnes. Là, il faut mettre un terme à cela. L'état de droit a pour condition première la sécurité juridique. Alors, professeur Amal Behemel, je voudrais revenir avec vous sur une question essentielle puisque vous avez été en charge, bien sûr, du comité politique. Vous avez entendu plus de 6 000 personnes, plusieurs points de vue. Aujourd'hui, ce qui est relevé dans notre société, c'est qu'il y a des points de divergence. Il y a plusieurs points de vue qui sont exprimés. Celle qui concerne pourquoi aller d'abord vers une présidentielle avant d'engager les réformes structurelles pour organiser les élections, c'est-à-dire une période de transition qui permettrait d'engager les différentes réformes, à savoir la réforme également de la Constitution et les réformes de l'État. Et puis l'autre, l'élection présidentielle dans les plus brefs délais. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on ait opté pour cette deuxième et pas la première par rapport à ce qui est revendiqué par certaines parties de la société ? Effectivement, il y a, j'allais dire, dans l'offre politique actuelle qui a prévalu jusqu'à la convocation du corps électorale, dans cette offre politique comportait deux thèses, principalement. Une thèse qui défend l'idée de transition et de constituante avant d'aller vers des élections présidentielles, cette thèse, nous semble, a été défendue par une famille politique, celle de ce qu'on appelle la famille des démocrates. Parce qu'en Algérie, disons, globalement, le champ politique est configuré en trois familles. La famille des démocrates, la famille des nationalistes et la famille islamiste. Disons que, grosso modo, les deux familles nationalistes et islamistes défendaient la thèse de l'élection présidentielle. Je parle des 27 parties qu'on a écoutées au niveau de l'instance. Aller très vite, dans les plus brefs délais aux élections présidentielles, pour préserver le cadre constitutionnel, quitte à ce que le nouveau président de la République entreprendre les chantiers de réformes constitutionnelles, juridiques, économiques et sociaux, espérés, attendus, par le mouvement populaire. Et il y avait, donc, le troisième camp, la troisième offre politique, qui était minoritaire, il faut le dire, même si c'est une minorité très active, qui défend l'idée d'une transition et d'une constituante qui me paraît personnellement être aventurage. Pourquoi elle est aventurage ? Le logiciel transitionnel ou constituant n'est pas émotionnel. En réalité, il date de la période Bush, si j'ai bonne mémoire, dont le discours déclaré de Bush de lutte contre ce qu'il appelait les états voyous, qui, en réalité, ce sont les états du front de la résistance, la Syrie, l'Irak, la Libye, tout ça, y compris l'Algerie, quoi, comme si Bush était un ange et un enfant de cœur, et pas un voyou et de première voix. Donc, c'est... On a sorti la notion de résume change, résume change, quoi, de transformation par des logiciels transitionnels et constituants. C'est très grave, là. Donc, ce logiciel, de mon point de vue, et je le dis en toute conviction et en tant que... sans complexe aucun, répond à un agenda extérieur. Voilà en quoi il m'inquiète. Il répond à un agenda extérieur. Il est de nature à nous mener vers l'inconnu, de nature à nous mener vers l'aventure, dans un contexte où les échéances économiques, sociales et politiques n'attendent pas. Il y a des urgences auxquelles il faut répondre. Préserver le cadre constitutionnel n'est pas un luxe. C'est un besoin d'ordre public, de stabilité et d'intégrité nationale. C'est un devoir patriotique de rester dans le cadre de la loi. Très important. Vous voyez, vous, un pays vivre en dehors de tout ordre, de tout ordre public, et ainsi de suite. Voilà un peu le problème qui se pose. C'est une demande d'ordre public, une demande de stabilité, une demande d'intégrité territoriale qui s'exprime à travers le logiciel, j'allais dire, patriotique, national, qui, à mon avis, est consensuel d'élections présidentielles dans les plus brefs délais. Mais justement, vous avez considéré aussi parallèlement qu'aller vers une constituante peut constituer un dérapage pour l'avenir de l'Algérie. Comment cela, François Belhimé ? Vous allez nous l'expliquer rapidement. Il y a eu des expériences de constituantes en Algérie. Parmi les gens qui revendiquent la constituante, on oublie souvent que certains, trois ou quatre, ont fait partie du CNT. Le CNT, le Conseil national de la transition à l'époque, était, une opération constituante, puisqu'il a participé à la préparation de la constitution de 1996 qui prévaut toujours, vous savez très bien, malgré ces trois amendements. Le dernier en date étant celui de 2016. Le quatrième ayant échoué en avril dernier. Voilà. les gens qui revendiquent une constituante savent très bien que c'est du temps perdu en réalité. C'est du temps perdu. Les réformes que nous attendons tous, nous aussi, on attend des réformes à tous les niveaux. Il faut libérer les partis, il faut libérer la société civile, il faut lever les entraves qui pèsent sur les associations, sur les partis politiques. Tout cela constitue un chantier considérable de réformes que le futur président de la République doit s'engager à entreprendre dans le cadre d'un programme et non plus d'un slogan. Je le disais hier au Forum de Mouzène, il est temps qu'on passe de la guerre des slogans à une guerre des programmes pour être beaucoup plus constructif et pour que les chantiers qu'attendent les citoyens soient ouverts le plus tôt possible. Alors, autre, est-ce qu'on peut considérer que l'impératif économique et social dicte la nécessité d'aller également vers la présidentielle dans les plus brefs délais ? Est-ce que ces aspects-là ont été pris en considération puisque vous avez beaucoup d'économistes qui sonnent actuellement la sonnette d'alarme, qui tirent la sonnette d'alarme ? À mon avis, il faut faire un tour auprès des banques. Vous allez voir sur la courte de domiciliation, par exemple, des opérations commerciales, l'ouverture de l'aide-crédit, d'accord, et vous verrez que la machine économique est pratiquement à l'arrêt. On s'équipe plus, on n'investit plus, vous allez dire, on n'importe plus que le strict nécessaire pour manger, pour se nourrir, quoi. et on ne peut pas rester longtemps sur cette logique de consommation de l'acquis. Pourquoi ? Parce qu'on le sent et on le voit également à travers une deuxième courbe, c'est la courbe des réserves de change qui fondent à vie d'œil. Les réserves de change qui fondent à vie d'œil, arrêt de la machine économique, industrielle, la demande est faible, les ménages consomment leur épargne, tu vois, ils n'investissent plus, ils ne dépensent plus, ils vivent pour, ils consomment, ils dépensent pour consommer. Donc nous sommes, j'allais dire, la machine est au strict minimum et ça ne peut pas durer. Il est temps de relancer, j'allais dire, l'offre, de relancer l'offre, pour réactiver la machine économique. Alors aujourd'hui, la question qui se pose, comment inciter les Algériens à aller voter le 12 décembre prochain ? Est-ce qu'on ne risque pas d'être face à un scénario, un bis répitita de ce qui s'est produit déjà le 4 juillet dernier où les Algériens ont refusé catégoriquement d'aller aux autres ? Il n'y a pas eu même de dépôt de candidature ? Non, je ne suis pas d'accord, j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas un Algérien. Il y a dans la famille politique, actuellement sur le champ politique, il y a trois familles politiques. Il y a ce qu'on appelle le courant islamiste, il y a le courant nationaliste et le courant, ce qu'on appelle grosso modo, le courant démocrate. Pour l'instant, les seules réserves qui s'expriment viennent du courant démocrate. Le courant islamiste, tous les partis islamistes qu'on a écoutés, y compris ceux qui n'ont pas participé, qui n'ont fait qu'envoyer des propositions au panel, tous s'apprêtent à présenter des candidats. Le courant nationaliste, même s'il est un peu affaibli actuellement par les pratiques de ses dirigeants, je parle du R&D et du FLN principalement avec quelques petites autres parties autour. Ce courant-là, même s'il est affaibli, existe. On ne peut pas supprimer le capital sympathique qu'enregistre encore le FLN dans les profondeurs de la société. C'est lié à un pan de notre histoire. On ne peut pas du jour au lendemain gommer, comme disent certains, amener le FLN au musée sans passer par l'urne. Seule l'urne peut mettre le FLN au musée. Je ne suis pas mis le temps du FLN, je ne suis jamais mis le temps du FLN, je le dis en toute objectivité. Seule l'urne peut mettre un parti, quel qu'il soit, au musée. Je n'ai pas, moi, à m'attribuer des pouvoirs que ne m'accordent ni la loi ni la voie démocratique. D'accord ? Et il reste donc les réserves qui sont émises par la minorité démocratique, démocrate, pardon, pourquoi elles sont émises et il y a des réserves à ce niveau-là. On va être clair. Le non-dit de la famille démocratique, c'est la peur d'une démocratie qui soit illibérale, c'est-à-dire d'une démocratie qui ne soit pas compatible avec l'exercice des libertés privées et publiques. c'est un peu une inquiétude générale qui n'est pas propre à notre pays. Actuellement, tous les systèmes, même les plus vieux systèmes démocratiques, que ce soit en France, que ce soit aux Etats-Unis, que ce soit en Pologne et en Hongrie, actuellement, en Allemagne, j'en parlais hier avec le vice-ministre allemand des affaires étrangères, tous ces pays connaissent un problème d'une lame de fond populiste qui, par la voie démocratique, par un exercice démocratique plein et entier, entrave sur les libertés, entrave sur les droits des minorités, entrave sur les droits de l'opposition, entrave sur les droits des contre-poirs. Ce qu'il faut dire aux démocrates, c'est que le futur président de la République pourra s'engager ou tous les candidats, pardon, il faut solliciter tous les candidats pour qu'ils s'engagent pour faire en sorte que l'exercice plein ou entier du droit du peuple à décider de son sort, d'accord, une souveraineté populaire totale dans un cadre démocratique plein et entier, n'entrave pas l'exercice des libertés. Il faut une démocratie qui protège les libertés. Il faut une démocratie libérale. Voilà un peu ce qui est exprimé de manière non-dite, tu vois, et de manière par allusion. Mais est-ce qu'on peut considérer que l'exercice démocratique est un exercice très difficile actuellement dans le contexte actuel puisqu'il y a eu par le passé la volonté de réprimer la volonté populaire ou l'expression populaire par le passé ? Monsieur le Président. Naturellement, je peux dire qu'actuellement nous sommes vraiment un tournant. C'est pour ça que on peut l'appeler la Deuxième République si tant est, on considère que la première était une véritable république. Là, il y a un débat. Moi, je dis que nous avons réellement besoin aujourd'hui d'un nouveau paradigme constitutionnel. Très important. On a besoin d'un paradigme économique naturellement avec ce que j'ai dit sécurité juridique bien assise, des lois stables, prévisibles et tout. Mais nous avons également besoin surtout d'un nouveau paradigme constitutionnel qui rend avec la rente pétrolière comme matrice de ce qu'on appelle le pré-État. Un nouveau paradigme également constitutionnel qui nous permet d'absorber le déficit démocratique. Il y a un déficit démocratique probablement dû à une absence de citoyenneté pleine et entière et à la matrice entière de l'économie. On ne peut pas dissocier le paradigme ou le paradigme économique de la nécessaire diversification économique dans notre pays. On ne peut pas dissocier le nouveau paradigme constitutionnel du besoin de passer d'une économie distributive entière à une économie redistributive où l'impôt est équitablement réparti. Pas seulement les employés, les salariés qui payent l'impôt ou les ressources pétrolières qui payent l'impôt dans ce pays. Les trois quarts de l'impôt ce sont les salariés et le pétrole qui le procurent. Il faut passer vers une citoyenneté fiscale. Alors des questions des auditeurs qui sont très nombreuses. Je souhaite des réponses beaucoup plus courtes. Monsieur Belhimel, l'Algérie de demain ne ressemblera plus jamais par rapport à ce mouvement populaire qui a un peu révolutionné l'Algérie depuis le 22 février à la République d'Algérie d'hier. Plus jamais. Plus jamais. Il faut faire en sorte que justement. Moi je ne suis pas là pour casser le hérach. Je suis là pour rationaliser le hérach et en faire un mouvement de veille permanent. Ça c'est très important. Un mouvement de veille permanent à travers l'institutionnalisation du droit de manifester pacifiquement dans notre pays. Donc il faut que les gens apprennent à manifester dans le respect des autres naturellement, librement dans notre pays. Ils l'ont démontré déjà depuis le 22. Ils l'ont démontré. C'est la révolution du sourire et ainsi de suite. Il faut s'en féliciter puisqu'on a donné le son au monde entier à ce niveau-là. Alors autre question qui vous dit aujourd'hui vous avez parlé un peu des trois familles politiques qui composent un peu la société algérienne. Vous avez parlé un peu de la tendance démocratique. Vous avez parlé des nationalistes et vous avez parlé un peu de la famille islamiste. Cet auditeur vous dit aujourd'hui aucune de ces familles ne représente le peuple algérien. est-ce que c'est le cas ? Est-ce qu'on peut être aussi rationnel et affirmatif ? Non, je ne crois pas. Il y a un socle identitaire qui renvoie à l'histoire, c'est indéniable, qui assise sur l'islamité et l'arabité de l'algeriste. On ne peut pas l'ignorer. Ce socle identitaire islam, islamité, arabité, amazérité, amazérité, effectivement, depuis l'amendement constitutionnel, est assis sur une histoire qu'on ne peut pas nier. C'est une histoire anticoloniale, un mouvement libération nationale, qui continue à produire ses effets à ce jour. Donc, il y a naturellement des connexions entre le courant islamiste et le courant nationaliste qu'on ne peut pas ignorer. Ça, il faut en tenir compte, y compris dans la construction des alliances à venir. Le courant nationaliste affaibli par ces directions peut être tenté d'un point de vue tactique de se rapprocher du courant islamiste pour se protéger. Et c'est vrai que ça, c'est une configuration qui n'est pas à exclure dans le prochain scrutin présidentiel. Mais qui pourrait être dangereuse parce qu'on l'a coulue par le passé durant les années 90 et ça nous a mené vers des années de terrain. Alors, où sont les mesures d'apaisement, M. Belhimel, puisque vous en avez parlé, vous ne les avez pas posées comme étant une condition puisque certains sont encore détenus et en prison, certains démocrates. Les procédures sont accélérées. Il faut justement espérer, solliciter, sans interférer, comme je l'ai dit dans l'indépendance, dans le fonctionnement indépendant de l'autorité judiciaire, il faut espérer un traitement rapide des cas qui restent en suspens. Naturellement, on respectera le secret de l'instruction. Je ne suis pas au courant des dossiers puisque l'instruction est secrète. et j'attends, j'allais dire, de voir les décisions qui seront prises par le juge pour avoir le droit de les commenter. D'accord ? Mais avant, je ne me permettrais aucun commentaire sur le fonctionnement de la justice. Alors, Professeur Belhimel, autre question de l'auditeur qui vous dit comment espérer aujourd'hui des changements qui pourraient rompre avec l'ancien système et avec les anciennes pratiques quand certains hommes représentant certaines figures actuelles sont issues de l'ancien système. Là, vous savez, ça me rappelle l'exercice que nous avons mené, le dialogue, l'exercice du dialogue. Un dialogue ne peut... une transition par le dialogue ne peut réussir que si elle est inclusive. C'est-à-dire si elle intègre, il n'exclut pas. Deuxième condition. On est dans un contexte d'exclusion. Laissez-moi parler. Un dialogue ne peut réussir que s'il est également résilient. C'est-à-dire que la résilience est très importante. Et c'est ce qui nous a peut-être manqué au niveau du panel. Je le dis en toute sincérité. La résilience, c'est la chance que vous donnez à quelqu'un qui s'est trompé. Vous donnez une deuxième chance à quelqu'un qui est tombé. Ce n'est pas parce que quelqu'un a une personnalité politique ou un mouvement politique a fait une erreur que vous allez le condamner pour de bon. D'accord ? C'est pour ça que je t'ai dit la seule manière de condamner quelqu'un en respectant son droit à la résilience, le droit de se tromper, pourquoi ? C'est de lui appliquer la loi ou de le mettre hors du champ politique par la voie des urnes. C'est le seul moyen tout en naturellement préserver le droit à l'erreur pour tout le monde, pour tout le monde de quelque famille politique qui soit. Alors vous avez entendu plusieurs personnes aujourd'hui cette question de l'auditeur qui dit je n'ose plus poser de questions mon sang sur mon sang je vous parlais d'élection alors que les règles élémentaires de l'exercice des libertés démocratiques sont réprimées une administration minée des institutions illégitimes. Quelle est votre réponse par rapport justement à cet auditeur ? Est-ce qu'on peut considérer qu'on est dans un sentiment d'exclusion de l'avis contraire ? Complètement. pour qu'il y ait dialogue il faut qu'il y ait échange pour qu'il y ait échange il faut qu'on parle le même langage la même langue d'accord ? Mais on parle même si on n'est pas d'accord ? Voilà mais il faut communiquer ce qui nous manque c'est la communication à un niveau civilisé et un niveau de civisme basique vous voyez aujourd'hui la proportion ou la proportion qui est prise par l'invective l'injure l'insulte qui se propage que propage les uns contre les autres dans les réseaux sociaux c'est une catastrophe ça témoigne vraiment du fait que nous sommes devenus la risée du monde d'après avoir été un peu l'exemple que nous avons donné au monde à travers la révolution du sourire maintenant les vulgarités les insultes les plus basses qui sont échangées sur Facebook ne noirent pas à mon avis les Algériens et la plus grande brigade de cybercriminalité ne pourra rien faire contre un tel déversement d'incivisme la lutte contre la corruption il faut la poursuivre après l'élection présidentielle professeur Belhimat puisque certains disent que notre système a été basé essentiellement sur la rente et la corruption complètement les sources les plus fiables à les banques mondiales évaluent le niveau de transfert vers l'étranger à 4,5 milliards de dollars par an c'est impardonnable c'est intolérable il faut vraiment moraliser le monde des affaires il faut mener sans merci contre la corruption contre l'abus de biens sociaux contre l'abus de biens publics est-ce qu'on peut considérer qu'au niveau de notre panel vous avez travaillé librement et en toute liberté certains considèrent par rapport à cette question de l'auditeur qui vous dit vous avez travaillé sous injonction et sous ordre jamais on a travaillé librement et on a travaillé bénévolement que les choses soient claires qui m'a dit kashir on n'est pas kashir le caricaturiste qui a fait une caricature suggérant cela il s'est vraiment foutu le doigt dans l'oeuvre nous avons travaillé un peu moins de deux mois sur notre congé légal d'été heureusement que nous sommes des enseignants et que nous avons terminé le travail avant la reprise des cours je n'ai pas pris un centime de mon exercice d'expertise au niveau du panel ailleurs j'aurais demandé à payer mais pour le panel j'ai refusé de prendre un centime en payant de ma poche mon transport mon essence et tout le reste des dépenses qui m'ont été occasionnés pour cet exercice de médiation et de dialogue M. Armand Lefimel merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt merci 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 merci